Si on est allé le chercher, si on voulait déjà qu'il vienne avant, qu'il nous rejoigne c'est voilà parce que j'étais convaincu que Jordan pouvait être un latéral gauche d'avenir. On va dire l'encouragement maximum il est aussi venu de la confrontation du sélectionneur, de Didier Deschamps. Je pense que c'était un bon signal pour Jordan pour lui dire continue, travaille, progresse parce qu'il a encore une marge de progression et tu pourras devenir l'un des meilleurs spécialistes au poste. Pour l'instant s'il ne se relâche pas et j'y veille, il n'y a pas de raison qu'il continue pas son ascension. Il s'est canalisé je trouve Max à ce poste là, il sait qu'on a déjà quatre joueurs offensifs devant, pratiquement quatre attaquants donc bien sûr qu'il n'est pas interdit pour lui ni pour Luis d'aller dans la surface adverse sinon Luis n'aurait pas marqué autant de buts d'ailleurs. Mais il y a quand même justement une complémentarité à avoir avec Luis et sachant que Luis est un peu plus défensif, il a quelques libertés mais complètement différent avec ce qu'on pouvait avoir avant dans un milieu à trois, une sentinelle qui était vraiment dévouée à rester sur place. Puis l'avantage de Max c'est qu'il connaît tout le côté axe droit du terrain comme sa poche et puis que c'est un formidable joueur plein de confiance, de maturité malgré son jeune âge, sur le fait de venir initier les actions. Et voilà pourquoi quand on a besoin vraiment de peser sur les débats en ayant le ballon, Max est souvent sur le terrain en ce moment.